Mon parcours de footballeur, j'ai commencé à jouer au football à Neuron, en poussin à Saint-Etienne-du-Bois. Ensuite, j'ai joué dans les différentes catégories de jeunes, puis j'ai ensuite fait mes premiers pas en senior A à l'âge de 16 ans et demi, c'était 4 ans. A 26 ans, j'ai assuré le rôle d'entraîneur-joueur à Saint-Etienne-du-Bois, nous étions au niveau première division et ceci pendant 3 ans. Ensuite, mon club de Saint-Etienne-du-Bois a fusionné avec Palou en 1990 et j'ai pris l'option de partir entraîner Saint-Philbert de Boine en tant qu'entraîneur-joueur où j'ai passé 5 superbes années. En 1995, j'ai passé 4 superbes années au niveau régional et en 2000, je suis revenu au club de Saint-Etienne-du-Bois parce que c'était le nouveau club. Étant donné que j'avais fait le choix, j'ai pris l'option d'arrêter, je suis quand même resté membre actif du club de Saint-Etienne-du-Bois au niveau du conseil d'administration. Je suis un habitant sur place, avant de prendre le poste de responsabilité de président pendant 6 ans, à compter de 2010. Suite à ma carrière d'entraîneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, par manque de temps de choix d'obligations professionnelles, je faisais partie de la commission du football affectif réduit et j'ai été interpellé par le président du district à l'époque, qui était Gilles Texy, à qui je rends hommage parce qu'il est décédé récemment, qui m'a demandé si éventuellement je souhaitais devenir délégué de la Ligue. Donc, passionné, j'ai fini par accepter le défi, donc j'ai donné mon accord à Gilles Texy. Ma première délégation, j'en étais pas très sûr encore dernièrement, mais je pense que c'était en U19 Nations à Nantes. C'était un match Nantes contre Bordeaux, un match qui s'était passé normalement. C'était la compétition entre centres de formation et à cette époque-là, Nantes comme Bordeaux, c'était des centres de formation qui étaient réputés. Bon, cette saison, c'est très bien passé, j'ai assuré des missions sur les matchs des divisions d'honneur, sur des matchs du football féminin, des jeunes nationaux aussi. Donc, beaucoup de meilleures missions. Belle surprise à la fin de cette première saison, je suis présenté à la fédération, la sélection en retenant mon profil pour intégrer la grande famille des délégués au niveau de la 3F. Ma première année, donc à partir de 2004, c'est une nouvelle aventure qui a commencé. Ça m'a emmené sur des rencontres de CFA, CFA2 à l'époque, D1 et D2 féminines. Je continue toujours à faire des matchs sur les jeunes nationaux. Et j'ai aussi assuré quelques fois des rôles d'adjoint en national. Alors après, je pense que l'apothéose au niveau de la FED, ça a été la saison 2016-2017 de Souvenir. Puisque là, j'ai additionné quelques bons matchs. Le premier, ça a été en novembre 2016, où j'ai été désigné délégué sur un match international féminin qui se jouait sur le territoire. C'est un match qui se jouait au Mans et qui opposait l'équipe de France AF féminine à l'Espagne. Donc, ça ne peut rester qu'un très bon souvenir. Et puis, la nouvelle aventure a débuté en juillet 2017 à Orléans. J'ai fait mon premier match en délégué adjoint sur le match Orléans-Bancy. Et puis, depuis deux ans, j'ai été promu et je suis délégué principal sur des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc là, je ne pouvais pas espérer mieux. Sur les souvenirs de Ligue 1 et de Ligue 2, le plus bon souvenir pour moi, c'est mon premier match en Ligue 2. Parce que c'était mon premier match en Ligue 2 professionnelle. Après, si on parle de stade, sans trop réfléchir, c'est Vélodrome. Il y a deux ans et demi, j'ai fait le match d'ouverture en août sur le match Marseille-Toulouse. C'était la première fois que la VAR a été mise en place et je suis arrivé la veille. Et dès le matin même du match, il y avait une effervescence autour du stade. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne pouvais pas imaginer. Et quand la mission a commencé et que le public est rentré, et que les joueurs sont rentrés sur le terrain pour s'échauffer, je n'avais jamais vu ça. C'est une ambiance de feu. Et quand on arrive sur le match, on est à 10 minutes du match, et que le protocole est lancé et que la musique jump à Marseille est lancée avec le public qui est en feu, c'est inoubliable. Moi je pense que ça reste gravé. Et j'ai presque envie de dire, on a envie de le faire une deuxième fois. Alors au niveau des footballeurs qui m'ont marqué, oui le premier qui m'a marqué, je pense que c'est Bouffon. J'ai eu la chance de faire la première de Bouffon à Guingamp. Guingamp contre le PSG, c'est un gentleman. Il est venu nous saluer. Et à Guingamp, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit monsieur qui donne un coup de main en interne, et qui avait des origines italiennes, et il avait clé vers lui. Et ce qu'il avait fait, il avait dû chercher un maillot et il lui avait offert. Ça, ça restera un souvenir, je n'ai jamais vu un joueur faire ça. Deuxième joueur qui m'a marqué aussi, c'est Hilton de Montpellier. À 43 ans, il a une carrière exceptionnelle. Et c'est pareil, là aussi, c'est quelqu'un qui, qui est souvent capitaine quand il joue, mais je pense qu'à priori, sa carrière va se stopper. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un d'un gentleman. Ce n'est pas un mot plus haut, plus haut. Bonne communication, qui comprend les choses. et je pense que c'est quelqu'un qui s'est construit et qui a des valeurs. Moi, au niveau du football, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir sur les missions. Ça, c'est important. Donc, si on prend du plaisir sur les missions, c'est l'essentiel. Après, j'ai envie de garder beaucoup d'humilité. Je sais que je viens. Je suis sorti du football de base. Et ça, j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Et puis, de temps en temps, je n'oublie pas par où je suis passé au niveau de mes clubs. Et quand j'ai quelques invitations, j'essaie de faire plaisir à ces gens-là. Et puis, tout simplement, on continue à faire des bons matchs. En faisant partie de la commission des délégués au niveau de la Ligue et de la Loire, oui, j'ai un message à faire passer. C'est que toutes les femmes et tous les hommes qui sont intéressés par cette mission-là, qui nous envoient leur candidature, tout simplement. On sera là pour les recevoir, on sera là pour les accompagner. Parce que c'est important d'avoir des délégués. Aujourd'hui, les délégués sont les garants de bons déroulements sur les rencontres de la Ligue. Donc, par rapport à ça, ne pas hésiter à candidater. On sera très heureux de recevoir ces personnes qui peuvent être passionnées. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir des bons délégués sur notre Ligue. Ça commence par là, pour gérer l'ensemble de nos rencontres. C'était Claude Jaunet, délégué LFP du district de Vendée. Je vous paye l'admission. Je vous offre le maillot de Guingamp. Merci à tous. Merci à tous.